Cette vidéo est sponsorisée par Inconi. Le nombre de cils te récoltant des données croît chaque année et la typologie des données récoltées s'étend aussi. Vous savez, moi je ne comprends rien à la technologie. Bureau de sécu, nom et adresse, login, mail, activité en ligne, hobby, tout est monnayable et dans le pire des cas, tout cela peut même permettre de créer une version virtuelle de vous et d'usurper votre identité. Si je comprends bien, je peux me faire hacker mon magnétoscope. Inconi est alors un service permettant de demander, en votre nom, la suppression de vos données personnelles stockées et revendues auprès de ceux qui en font la collecte et le commerce. Par un système de requête automatique, Inconi s'occupe de faire respecter vos droits RGPD auprès des entreprises, des associations et des collectivités. Vous avez pas mal d'options à disposition, vous pouvez voir en temps réel le travail réalisé et sécuriser votre navigation sur Internet en limitant les traces que vous y laissez. Inconi est un service qui vous permet de supprimer vos données personnelles parce que oui, elles font l'objet d'un marché, elles sont collectées et revendues, notamment à des sociétés d'assurance, aux banques, aux publicitaires. Et si vous avez effectivement le droit de vous y opposer ou de faire supprimer vos données personnelles, dans les faits, il vous faudrait des années pour y arriver. Grâce à cette sponso, vous avez 60% sur l'abonnement en cliquant sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous faire rembourser dans les 30 jours. N'hésitez pas à y faire un tour, et sur ce, la vidéo. Dans la dernière vidéo, j'évoquais à la fin que l'on avait mis un collectif sur pied pour proposer un contre-discours sur la langue basé sur l'état de la recherche actuelle et construit autour de spécialistes du sujet. Nous sommes les linguistes atterrés et on en a plein le cul que la langue soit le prétexte de toutes les paniques morales, sans recul ni argument, et point de départ pour appâter le chaland à qui on livre des conclusions claquées au sol. C'était il y a un mois, et depuis, c'est la folie. Réponse dans le Figaro et dans Marianne, plateau télé, les réactions outrées qui vont bien avec, presse écrite, rencontre IRL, on a à peine eu le temps de souffrir. Mais avant de vous raconter tout ça, commençons par le début. Parfois, il est difficile de remonter à la genèse d'un projet. Moi-même, en préparant cette vidéo et en reprenant donc tous mes mails, j'ai eu grand mal à établir une géanologie précise d'une initiative collective qui, comme son nom l'indique, est probablement le fruit d'envies conjointes et de rencontres diverses. Je me souviens, par exemple, en avoir parlé sur Twitter avec la Elia Veyron, ou avec Jérôme Piron et Arnaud Hout après leur spectacle à Grand Ville, alors que nous étions au bar et que nous étions probablement plus tout à fait lucides. Manger, bouger, boire de l'eau surtout. C'était fin 2021, et cette idée était en réalité déjà présente dans les esprits d'autres personnes du collectif, à d'autres instants et dans d'autres discussions, parce qu'elles trouvaient la vulgarisation limitante, parce qu'elles étaient lassées d'un traitement médiatique qui ne rendait service à personne, parce qu'elles en avaient marre d'être dans la réaction permanente, au sens propre du terme. En gros, on est parti des clichés, parce qu'on n'en peut plus. Les jeunes, les anglicisent, mais il y a quoi d'autre ? Il y a vraiment trois questions, quoi. Et c'est comme ça que, courant juin 2022, j'ai rejoint un bateau encore en construction et dont le nom provisoire était le manifeste. Très rapidement, moins d'un mois plus tard, nous avions déjà notre direction globale. Nous allions rédiger un tract au format Gallimard, c'est-à-dire d'une cinquantaine de pages, qu'on a découpées en dix mini-chapitres, que nous nous sommes répartis pour attaquer la rédaction. Alors, il a fallu faire des choix, fusionner ou supprimer les thématiques pour tout faire entrer, et continuer à faire venir des gens dont la spécialité était en accord avec les dites thématiques pour renforcer notre légitimité, et, il va sans dire, éviter de dire des conneries. Il y avait quelques chapitres évidents, mais leur ordre posait question. Et finalement, on a attaqué par le commencement l'idée que l'on se fait de notre histoire linguistique, et forcément, ça nous fait aller à contre-courant des formules habituelles. Le français n'est plus la langue de Molière. Le français n'appartient pas à la France. Évidemment, ce n'était pas une mince affaire. Molière est la place que la France se donne vis-à-vis de sa langue officielle, il y a matière à s'indigner. L'idée, évidemment, n'était pas du tout celle-là. Elle était au contraire d'ouvrir les horizons, d'appréhender l'idée du continuum historique et géographique dont j'ai maintes fois parlé ici. Au premier chapitre, on trouve alors Gilles Siouffy, historien de la langue française et professeur à la Sorbonne. Alors, ça m'a fait un petit quelque chose de le rencontrer, parce qu'il était très important dans mes lectures universitaires, et notamment pour bosser sur plusieurs vidéos de la chaîne. Au second poste, Jean-Marie Klikenberg, linguiste belgéant notamment écrit sur la délicate question de la politique linguistique. Alors, je vous préviens, je vais pas faire les CV détaillés de tout le monde, sinon la vidéo va doubler de durée, mais globalement, ce sont des gens très compétents et très spécialistes des sujets. Si le français n'est pas celui de Molière, c'est tout simplement parce que la langue a évolué. De fait, de nombreux mots utilisés par Molière ont changé de sens. La grammaire n'est plus tout à fait la même non plus. Et la question de la traduction de ces textes qui ont 350 ans de moyenne d'âge se pose. Or oui, ça indigne du monde, mais nous ne lisons déjà plus le bonhomme dans son orthographe d'origine, et on l'a bien fait pour Montaigne, qui n'est pas beaucoup plus vieux. Et puis, pourquoi autant de sacralité autour d'un personnage qui, de son temps, utilisait du parler populaire, du jargon, des néologismes ? Invoquer Molière pour défendre une idée rigide et haute de la langue est en cela une trahison de son œuvre. Le français n'est pas non plus l'apanage de la France dans ses frontières actuelles. Il existe en dehors et à côté, en Belgique et en Suisse par exemple, mais aussi par-delà où il fut apporté par la colonisation. Le français n'est donc pas homogène, celui du Nord n'est pas celui du Sud, et cette variation mérite qu'on l'étudie plutôt qu'on la combatte. Ça fait réfléchir. Sur la base de ces constats, on a émis des propositions. Étudier la langue à l'école, son histoire, favoriser l'ouverture sur d'autres langues ou sur d'autres variétés de la même langue, afin de déparisianiser et de dé-25e siècleiser nos esprits et de mieux comprendre notre langue. L'une des choses que l'on a décidé de faire assez tôt, c'est aussi cela. Proposer des axes de réflexion, d'évolution de notre société, ne pas se complaire dans un débunkage un peu mou, mais au contraire œuvrer activement pour transformer la société et faire évoluer notre approche de la langue à toutes et à tous ici. C'est, je pense, l'un des axes forts du tract. Émettre une idée reçue, l'étayer par un exemple où l'aurait été émise ou défendue, et venir contrecarrer à la base un argument souvent très bancal et ouvrir sur des propositions pour élever le niveau du débat. Le grand classique en la matière, c'est par exemple l'anglais, qui détruirait le français de l'intérieur par ses emprunts, ou alors que l'académie française régirait nos règles depuis leur tour d'ivoire. Le français n'est pas envahi par l'anglais. Le français n'est pas réglementé par l'académie française. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur cela, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, plusieurs vidéos à bord de ces sujets. Le livre que je viens d'en sortir, on parle aussi évidemment, je t'ai le, je t'ai le... Et beaucoup de collègues en ont parlé dans les médias, donc voilà, allez voir les collègues, allez voir les collègues. Après l'écriture et les derniers recrutements, la relecture. Personnellement, je n'ai rien rédigé, je ne vois pas du tout quelle légitimité j'aurais eu à le faire d'ailleurs, mais j'ai par contre évidemment assisté à la relecture. Là, j'ai fait remonter mes trucs, etc. Mais c'est vrai que c'est une toute petite pierre à l'édifice. Par contre, évidemment, j'ai beaucoup assisté aux discussions autour de la stratégie de communication à aborder. Pour une fois qu'il y a 18 linguistes et qu'on essaie d'en faire converger d'autres qui accepteront de monter au crayon dans les médias et qu'ils fassent un petit peu un truc, je ne sais pas, comme un événement, les linguistes à l'assaut des médias, focaliser sur le métier de linguiste, sur des gens qui font des études jusqu'au doctorat et qui passent leur temps et qui sont payés par les états qu'en général, il n'y a pas énormément de boîtes privées qui payent le genre de recherche qu'on fait. C'est des recherches publiques. Et qu'est-ce que c'est que de linguistes et pourquoi à un moment donné, on se met ensemble et on se dit purée, mais ce n'est pas normal qu'on ne dise rien dans les médias et essayons un peu de faire connaître ce qu'on fait. Durant toute cette période donc et jusqu'à la sortie, il fallait tenir un embargo sur le contenu du tract, sa sortie, son orientation. Bref, on avait de bonnes raisons de croire que n'importe quel journal réac allait être le foyer d'un contre-discours avec une force de frappe sûrement beaucoup plus forte que la nôtre et on n'avait aucun intérêt à alimenter la bête avant d'être prêt à mener l'offensive. Pour le dire autrement, eh bien, il fallait limiter les fuites de ce qui pourrait arriver aux oreilles du Figaro. Et pourtant, malgré toutes ces précautions, et pourtant... Dans un manifeste à paraître en mai, un collectif de linguistes atterrés dénoncent les discours sur les fautes qui satureraient l'espace éditorial et médiatique, argant que la langue se forme à partir de l'usage de chacun. Une vision incomplète ? Marianne s'est entretenue avec le lexicologue et historien de la langue française, Jean Pruveau. Nous sommes le 17 avril, le track doit sortir dans 5 semaines. Il n'est pas tout à fait fini, on n'a aucune visibilité sur les retombées que l'on aura, aucun média n'est prévu encore pour qu'on puisse défendre notre truc, et là... Un entretien avec Jean Pruveau qui nous déglingue dans Marianne. Alors Jean Pruveau, c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qu'on connaît, il est dans pas mal d'articles du Figaro, dont le dernier que j'ai débunké, mais j'avais bien contourné le truc et la problématique. Et c'est aussi un bordeur d'académie. Et c'est par un scénario digne de Littlefinger de Game of Thrones qu'il a réussi à ruser et dégoter cet article dans Marianne où il répond sur... Eh bien, sur un truc qui n'est ni sorti ni imprimé, quoi. Ça force le respect, quand même. Alors vous devez vous demander, mais comment est-ce que tu réponds à un truc qui n'est pas encore sorti ? Eh bien, en fait, c'est super simple. Il suffit de prendre cette partie-là, voilà, et de rebondir sur les deux paragraphes d'un quatrième de couverture de Brodé au Tour. Parce que oui, le quatrième de couverture était disponible avant la sortie du tract. Et quand je dis Brodé, c'est surtout défendre notamment l'institution sacrée que tu convoites pour ta fin de carrière. Nous avons aussi pléthore de dictionnaires, dorénavant gratuits et en ligne comme les neuf éditions de celui de l'Académie française. L'écriture inclusive est un combat excessif et qui fait peu avancer les choses. Autant tout changer tant qu'on y est. Ah mais oui, c'est ma position aussi. Bon, elle est ultra minoritaire, mais moi, je suis chaud, Pruvo. Je suis chaud, Pruvo ! Je ne crois pas qu'il soit si difficile d'avoir une orthographe correcte. Ma grand-mère tenait un café à Boulogne-sur-Mer. Eric Orsona a raison de dire que le mot kiffer entrera dans la prochaine édition du dictionnaire électronique de l'Académie française. Toute cette lèche à la coupole des immortels interroge et c'est donc sans surprise que j'ai réalisé qu'en fait, eh bien, il y avait littéralement postulé en vain et d'ailleurs, c'est une information qu'on trouve précisément sur le site de l'Académie française. Mais c'est pour ça, c'est pour ça ! Il veut sa place, du coup, il se fout dans tous les coups pour y arriver. Donc, il y a un micro BFM, un mail du Figaro ou un appel de Marianne, il est prêt à trahir tous ses anciens collègues pour choper une place qu'on lui donnera jamais. Parce que oui, s'il était linguiste, enfin plus exactement, lexicographe, à quoi bon ? On ne veut pas de lexicographe à l'Académie française. Lexicographe, c'est le travail de ceux qui écrivent les dictionnaires, vous vous rendez bien compte ? Bref, toute cette séquence nous a donné des sueurs froides parce que comment est-ce que tu veux répondre ou te défendre quand tu es sous embargo et que tu tentes de négocier des exclus pour ton lancement ? C'est compliqué. La réponse, c'est que tu fais avec et dans l'autre cas, c'est tellement passé inaperçu que bon, il n'y a pas eu grand chose à faire finalement. Vous aviez probablement jamais entendu parler de cet article dans Marianne avant aujourd'hui. C'est une bonne chose. Donc voilà, ça a été un soulagement, soulagement, soulagement pour le moment quand même parce qu'il y a encore à ce moment-là 5 semaines à tenir. La sortie du track coïncidait avec pas mal de choses. Tout d'abord, une actualité dans le Figaro que j'ai traité dans la dernière vidéo et qui était la formidable occasion pour parler de ce truc que j'avais teasé pendant presque un an. Est-ce que tu prévois un jour une collab avec la Elia Veyron ? D'accord, c'est pas une youtubeuse mais je l'adore elle aussi. Alors, ça va se faire mais pas dans le cadre que vous imaginez. Vous verrez bien mais vous êtes vraiment pas prêts. Ça va vraiment pas se faire du tout dans le cadre que vous imaginez vraiment. Ensuite, une exclusivité médiatique chez France Inter où Anna Beyer et Julie Neveu sont allées expliquer nos bails en matinale. Et franchement, respect pour cette solidité sur ces appuis, c'est pas un exercice facile. La seule façon d'abîmer une langue c'est de ne pas la parler or elle n'a jamais été autant parlée. Et la dernière de ces trois choses parce que ça rimait aussi avec ça et c'était peut-être d'ailleurs la plus grosse inconnue la contre-offensive du Figaro en face. Parce que Jean Pruveau avait déjà joué une cartouche dans Marianne et c'était franchement inattendu. Mais les vrais bails c'était pour maintenant et la rumeur d'une tribu dans le Figaro devenait de plus en plus forte la dernière semaine avant la sortie. Et sans surprise, Day One, on y a eu le droit. Dans les linguistes atterrés Français va très bien, merci un texte publié chez Gallimard, un collectif d'auteurs et de professeurs affirme notamment que le français n'existe pas et attaque l'académie française. Jean Pruveau, linguiste et professeur émérite, leur répond dans une tribune co-signée par une vingtaine de spécialistes et amoureux du français. Non ! Non, pas encore lui ! Mais bordel, c'est pas possible ! Mais toi Jardina, je sais pas, mais trouve un truc de plus honorable à faire ! En plus il paraît que c'est bon pour le cœur ! Alors, dans ce contre-collectif, si on peut le nommer ainsi, on trouve tout un tas de personnes dont un certain nombre que j'ai déjà débunké sur cette chaîne, comme ce cher Xavier Laurent Salvador, c'est-à-dire le niveau jeune fille de 18 ans. Mais surtout, on y dédie pas moins d'un tiers du texte à défendre notre chère académie parce que... Bah parce que quand même, quoi ! Alors, je vais pas vous lire l'article, enfin plutôt cette tribune, ni revenir dessus en détail, parce que... Bah parce que c'est... C'est payant ! Ça c'est un gigantesque CSC quand même ! Qui va payer pour ça en fait ? Parce que moi je suis... Voilà, je suis quelqu'un de simple, je suis comme tout le monde, et j'évite généralement de payer pour voir de la merde, sauf en cas d'absolue nécessité, voilà, comme les chiottes à la gare ou ce genre d'urgence impérieuse. Et là, bon, l'envie n'était pas assez pressante, donc bon, j'y ai quand même eu accès, vous vous doutez bien. Et du coup, je vais quand même vous résumer le truc. Bon, quand même, tout ceci n'est pas très respectueux, sans prendre à l'académie, alors que ce sont des bonnes personnes, c'est assez injuste. Quelle mauvaise foi ! C'est un peu plus prison aussi pour nous, les gens qui avons un avis sur la langue, parce que... Eh bien, tous les avis se valent quand même ! D'ailleurs, vous saviez que le mot oui était en train de disparaître, parce que ça on n'en parle pas, hein ? Non mais papy, tu confonds les articles là, c'est pas dans la tribune ça. Et les woke, on en parle avec leur dictature sanitaire ? Parce que moi, je peux vous dire que sous le maréchal... Non mais papy, là, tu confonds les médias, c'était sur CNews, c'est pas dans Figaro. Oh ! L'écriture à la cuisine n'est pas française ! Oh ! Évidemment, la question de l'académie française est beaucoup revenue. Mais pas tant en réalité. D'ailleurs, la tribune du Figaro, qui axe là-dessus, s'est aussi cassée la gueule. À peine calcairté et un écho quasi nul, alors qu'en parallèle, pour nous, bah ça décollait, quoi ! Ça décollait même plutôt bien ! La grande dictée le week-end dernier, ça aussi, c'est une actu qui nous a probablement aidés. Celle de l'orthographe, les dictées, le quoi coubert, ça tombait à point nommé. C'était le point 5 et le point 8 de notre tract. Le français n'a pas une orthographe parfaite. Le français n'est pas massacré par les jeunes, les provinciaux ou les belges. La dictée, vaste sujet, visiblement en grosse inquiétude chez le quotidien quant à sa probable disparition. Mais qu'est-ce qu'elle a de nom ? D'ailleurs, sa disparition fait tellement peur que tous les ministres nous disent la remettre en place alors qu'elle n'a jamais cessé d'exister. L'orthographe n'est plus ce qu'elle était. Pourtant, il y a matière à dire parce que la dictée n'est pas une pratique pédagogique utile si l'objectif est de bien savoir lire et écrire et ça, Jules Ferry le disait déjà en 1880. L'orthographe, d'ailleurs, n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la finesse de l'esprit ou un gage d'intelligence. Elle n'est ni logique ni tout à fait étymologique. On donne de nombreux exemples de paradoxes dans le tract et d'autres nous viennent spontanément en interview. Par contre, elle demande des histoires de double consonne honorer un N honneur de N. Pourquoi ? Chariot, charrette. On propose logiquement de questionner notre orthographe et à minima d'appliquer la réforme de 1990 dans lequel le tract est rédigé. Mon livre et mes vidéos aussi d'ailleurs depuis quelques années et personne ne s'en rend compte. C'est dire si tout a changé et si tout va, volo. On défend aussi l'idée que la réforme de l'orthographe c'est un nivellement par le haut. Rationaliser, réapprendre, relogitier un système devenu kafkaïen demande des efforts à tous pour le confort de tous. Ce n'est pas céder à la facilité. Au contraire, il est bien plus simple de ne rien faire. Par ailleurs, passer sa vie à chasser les barbarismes ou les fautes ce n'est pas très intéressant. Étudier la variation, l'évolution de la langue notamment chez les jeunes et comment il se la réapproprie, en revanche, oui. Souvent, le purisme est un mépris de classe déguisé où la langue n'est alors qu'un prétexte, un vecteur. Et il est plus intéressant en notre sens de valoriser la créativité et d'arrêter de hiérarchiser les registres et les styles qui occupent de toute façon des fonctions différentes. On ne s'attendait en tout cas des sollicitations un veux-tu-en-voilà et enfin, des nouvelles thématiques qui jaillissent dans le paysage médiatique même si inlassablement on tente de nous ramener sur les mêmes sujets. Et le Figaro, plutôt que de nous répondre sur le fond et de nous attaquer frontalement, de poursuivre cette offensive, eh bien, ils ont décidé, comme ces news, de refaire tourner la machine à clic. Vous avez le mot tousé. Idé par la ministre. Mais ça, c'est pas français, il y a le problème à régler. Alors là, par exemple, misique, ça veut dire quoi ? Oui, mais c'est misique ! C'est pas français, donc ça va existir. La ministre, est-ce qu'il y a une forme de terrorisme sur ces sujets ? Et en vrai, ça marche, ça marche auprès des journalistes. On est invités sur BFM TV, du coup, sur CNews, sur Sud Radio pour qu'on alimente la machine. Et notre stratégie, c'est précisément de ne pas le faire car on n'a aucun intérêt à être cantonné à ces conneries. Le genre, ça n'occupe qu'un chapitre sur dix de notre tract. L'écriture inclusive, c'est quoi ? Une demi-page ? Une demi-page de suicide parce qu'il y a tout un tas d'autres choses à dire sur le genre, en fait ? Le français n'est pas en péril face à l'extension du féminin. Effectivement, le genre est arbitraire, mais il ne l'est pas concernant. Les êtres humains, les pronoms et la féminisation des professions ont été la norme de la langue hormis, à partir de la Renaissance, celles qui sont considérées comme prestigieuses. Si l'académie reste très hostile au féminin pour ses professions qui sont désormais mixtes, avocate ou sculptrice, par exemple, elle a fini par en accepter le principe en 2019. Parce que oui, à cette époque est arrivée l'écriture inclusive qui, quant à elle, a plusieurs formes différentes, concurrentes et qui ne disent pas toutes la même chose et effectivement, elle ne fait pas consensus. Notre proposition, là aussi, elle est très simple. Pourquoi ne pas continuer à tester des moyens d'exprimer le genre dans la langue puisque de toute façon interne ne demeureront que celles qui se seront imposées dans l'usage ? Parce qu'à la fin, ce sont toujours les locuteurs qui disent. On ne voudrait pas que notre travail soit résumé à cette thématique uniquement. Cependant, c'est un piège dans lequel on pourrait tomber parce que plus le temps va passer et moins on va nous inviter notre tract et ses diverses thématiques et on va plutôt nous inviter en tant que personne, membre d'un collectif à qui on demandera son avis comme s'il fallait forcément en avoir un sur telle ou telle question et ça nous mettra dans une espèce de guerre d'opinion. Alors, on n'est pas là pour défendre des opinions, on est là pour défendre des faits. Pour vous, c'est français. Quand nous ne saurons plus l'actualité, notre invitation sera donc de réagir à d'autres actualités et de suivre un agenda qui nous échappe. Se pose alors, évidemment, à un cas de conscience, la question de qui envoyer, à quel endroit pour intervenir sur quel sujet. Et ces interrogations, eh bien, elles sont absentes chez Pro, chez Salvador ou chez Biasoni lorsqu'ils traitent de ces sujets pour vendre de la peur et se faire une place dans la sphère conspifaf. Aucun cas de conscience chez eux, me direz-vous. Ils racontent leur merde avec un aplomb incroyable. On les écoute, on leur tend des micros, ça marche pour eux, ils vendent des livres, c'est économiquement florissant. Et oui, je sais bien et c'est bien tout le problème. Il est toujours plus difficile de venir avec un discours pertinent, sourcé et construit plutôt que de se pencher sur n'importe quel sujet sans réelle expertise. Oui, bah, évidemment, forcément. Évidemment, on a réussi notre coup. Et entre le sprint et le marathon, il y a une différence de taille. Et sur le fond, sur le long terme, je pense que nous pouvons gagner du terrain, notamment grâce au travail que je fais sur cette chaîne, grâce à celui que font d'autres pulcarisateurs qui sont souvent même des chercheurs, grâce à des spectacles comme celui de Jérôme et Arnaud, grâce au compte Tractlinguiste sur Twitter qui vraiment est génial et apporte tout un tas de trucs et m'apprend à moi personnellement tout un tas de choses formidables. C'est vrai que tout ça, ça peut donner les clés aux gens pour mieux comprendre et décortiquer ce qu'on leur dit sur la langue. Pour autant, c'est pas gagné, et c'est un combat de tous les instants, car nous ne luttons pas à armes égales avec les discours omniprésents que nous cherchons à déconstruire. En cela, notre dixième chapitre essaye alors humblement d'expliquer ce qu'est la démarche de linguiste, à quel travail ça correspond, et c'est peut-être là aussi l'un des meilleurs moyens pour sortir un peu des clichés courants, vous savez, celui du vieux sage qui, depuis sa tour d'ivoire, assène les vérités à la plaie parce qu'il a lu un livre, tous les livres, parce qu'il connaît les mots, tous les mots. C'est aussi un combat de représentation. Actuellement, trop souvent, les linguistes, les vrais, se retrouvent attaqués au motif qu'ils seraient des laxistes, des woke, ou je sais pas quelle connerie, parce qu'ils ne condamnent pas le IL ou parce qu'ils refusent des dénoncés à l'emprunt, alors la parole leur est donnée avec méfiance et assez rarement, puisqu'ils refusent de se plier à ce jeu qui consiste à venir émettre un jugement péremptoire sur tel ou tel phénomène. Vous voyez bien, alors qu'il suffit d'une phrase pour dire que le français va mal, eh bien, il en faut des centaines, voilà, pour expliquer que en fait, non, bah voilà, ça dépend, la recherche, tel sujet, dit que ça, alors que bon, blablabla, et pourtant c'est un résumé. Et donc les linguistes sont en cela de mauvais clients dans les médias, voilà, ils partent de toute façon perdants. Et le tract nous permet, avec un travail de concision qui a été difficile à faire, de débroussailler un peu tout ça et enfin de choper quelques micros en plein vol. Au côté des linguistes qui commencent quand même un petit peu à être sollicités par les médias, mes étudiants ne te connaissaient que toi, je veux dire, ils ont l'impression qu'on parle jamais de linguistique nulle part à part ta chaîne. À un moment donné, il y a comme un petit quelque chose, tu sens qu'il y a un petit peu plus de demandes des médias. Il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte. Il y a plein de raisons pour ne pas y aller. Il y en a vraiment une grosse masse de raisons pour ne pas y aller parce qu'on est vite ridiculisés quand tu as un format de deux minutes devant un polémiste qui a vachement l'habitude. On n'a pas l'habitude de ce format, on peut être vite ridiculisés et démunis et pas, voilà. Et de notre côté, on commence à se dire qu'il y a quand même aussi plein de raisons pour y aller. Et c'est un peu ça ce moment, je trouve. Et pourtant, en même temps, et même si ce tract n'enfonce franchement aucune porte et qu'il demeure en réalité assez consensuel dans le milieu des sciences du langage, même s'il dit rien d'incroyable et qu'il ne prend aucune position très audacieuse, selon moi, eh bien, c'en est déjà trop. Sauver ces mots qu'on ne saurait défendre la maison brûle, vite attendons-nous d'écrire des pamphlets et d'allumer des contre-feux quitte à être très insultant. Les retours et les réactions, j'imagine notamment sur Twitter. C'est-à-dire que c'est super violent. Déjà, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, mais là, ça a pris une ampleur plus grande, quoi. Évidemment, avec le retentissement de quotidien et les extraits qui passaient en boucle et tout. D'abord, je m'en suis voulu d'avoir été approximative dans mes formulations. Après, j'ai donc fait rectifier, évidemment, en disant, voilà, oui, en effet, je n'ai pas été précise. Évidemment, je ne parle pas des dictées pour les enfants. Ensuite, les insultes. Bon, les insultes, donc j'en ai déjà eues. Bon, je relativise toujours, comme je disais, par rapport au plateau aussi. Je relativise aussi ça. Au sens où je vois, quand je lis, les insultes que les gens ne me connaissent pas du tout. Mais il y a des... Ils disent n'importe quoi. J'ai vu un mec qui disait vouloir me mettre moi et la Elia en prison politique pour les cinq minutes d'interview qu'on a fait chez Brut. Il faut redescendre un petit peu, quand même. Buvez un coup, hein ! Un conseil que je donne aussi à tous les académiciens vu leur âge et les canicules, tout ça. Faites pas les cons. Vous n'êtes déjà plus beaucoup. Vous avez déjà du mal à vous renouveler. Ça, c'était gratuit. C'est pas écrit dans le prompteur, c'est pas écrit dans le truc. Si la bataille de l'opinion est dure à mener, c'est que beaucoup de critiques qui nous sont adressées ne concernent pas le fond, elles concernent la forme, quand ce n'est pas directement du procès d'intention. Nous travaillons sur la langue et évidemment, il y a un rapport affectif et une réaction émotionnelle immédiate sur ce genre de sujet. On sait bien, c'est un point qu'on a bien en tête, évidemment. Mais pour autant, contrairement à ce qu'on peut lire et ce qu'on peut entendre par endroit, non, on n'est pas des islamo-gauchistes, des walkistes ou je ne sais pas quoi, s'il vous plaît, arrêtez. Le collectif, il est même hétérogène, politiquement parlant. Moi, par exemple, je suis marxiste. Je pense qu'il faut abattre le capitalisme. Bon, je peux vous assurer, et même vous rassurer, je ne pense pas que c'est une position partagée par tout le monde dans le collectif. Pas encore. Ils ne savent pas que je suis le chaman de Troyes. Il n'y a pas non plus d'histoires d'opposition générationnelle où nous serions des jeunes en croisade contre les vieux, ceux qui détiennent le pouvoir et qui détiennent les symboles, la sagesse. Ça, il faut arrêter. On a aussi des retraités, on a des gens en début ou en fin de carrière, on balaye assez large. Nous sommes précisément un collectif transgénérationnel. Je suis d'ailleurs le plus jeune parce que je ne fais plus vieux parce que c'est la barbe, mais je vous jure, je ne suis pas si vieux en fait. Quoacoubet, à Pagnon. On n'est pas non plus minoritaire. Ce sont précisément les vieux linguistes médiatiques bandeurs d'académie qui chouchoutaient par des journaux qui y trouvent une caution intellectuelle. Le sont. Nous ne sommes pas des faux soyeurs de la langue française. Quand on dédie sa vie à l'étude ou à la recherche ou la vulgarisation de celle-ci, eh bien, ça prouve bien le contraire, je pense. Et d'ailleurs, le niveau d'exigence et de rigueur intellectuelle est évidemment bien plus important lorsqu'on est linguiste que lorsqu'on se limite à déplorer si et là la moindre nouveauté sans fondement. Franchement, tout ça pour dire que ce tract, ce n'est pas la mer à boire. C'est la première pierre, c'est le moindre mal. Ce n'est ni le grand soir ni la fin du monde. Mais qu'on puisse penser que ça l'est, mais je crois que ça prouve bien à quel point on a besoin qu'on remette l'église au milieu du village et même si pour cela, il faut rappeler des évidences. C'est surtout des évidences que vous trouvez là. Tout le travail pour décomplexer les gens sur la langue et pour pouvoir se la réapproprier et pour combattre toutes les conneries qu'on y entend, c'est un travail de long terme. Et hélas, rien ne peut garantir aujourd'hui qu'on sera encore là pour faire front commun à l'avenir. Parce qu'il nous reste maintenant à voir pour la suite quels chantiers nous attendent et comment les mener, les faire exister et y associer le maximum de gens. Et ça, c'est très important, j'insiste sur ce dernier point. Vous pouvez venir sur le site d'ailleurs pour pouvoir signer ou etc. Mais même quand on sera force de proposition, peut-être vous les réapproprier, les utiliser, essayer de vous décomplexer sur la langue, de vous en sentir maître. C'est aussi, je crois, l'une de nos idées phares. En tout cas, nous, on ne compte pas nous arrêter là, on compte toujours être sur le front. Et comme disent les gens qui empruntent des mots à l'anglais, c'est vraiment dégueulasse, stay tuned. Tune, tune. Cette vidéo est maintenant terminée. Je ne peux que vous conseiller d'acheter le tract, évidemment. Un peu moins de 4 euros. Et le livre, 17 euros. Voilà, je sais que c'est dur en ce moment. Pour les deux, vous en sortez pour à peu près 20 euros. Je sais que c'est dur. Je sais que ce n'est pas le meilleur moment. Mais bon, écoutez, il faut bien qu'on défende nous aussi notre truc. Et je pense très honnêtement que si vous avez regardé la vidéo jusque-là, vous ne serez pas déçus. Mais bon, ça, vous me le direz en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. Salut ! Sous-titrage ST' 501